toujours sur vacarme et on va faire un petit hors série en direct de l'hôtel parce que je suis avec un invité un peu d'honneur un peu extra du tournoi nicolas serrato du coup pas beaucoup de gens je pense sur la car ne doivent te connaître ou doit peut-être se remuner de toi est ce que tu peux te présenter rapidement pour les lecteurs ouais donc mon pseudo c'est incolas et par rapport à acs en particulier j'étais manager d'une équipe qui s'appelait goodgame de 2000 à 2007 qui était une des premières équipes professionnelles d'europe de jeux vidéo et aujourd'hui j'ai enfin entre temps entre 2007 et aujourd'hui parce que ça fait un bail déjà j'ai notamment j'ai produit et présenté une émission de counter strike sur game one j'ai cofondé au gaming tv et plus récemment j'ai cofondé un site qui s'appelle gamo locaux qui mesure les qui mesure et qui publie les audiences de twitch on reviendra un peu sur tout ça un peu plus tard mais on va commencer effectivement par goodgame ce jeu je pense que c'est un peu et arena online qui sont un peu les deux trucs pour lesquels je pense que tu es le plus connu sur la scène goodgame est-ce que tu as encore des contacts avec des joueurs sachant qu'il y en a certains dont mailleurs c'est d'une bouquet qui qui joue encore quoi ouais je suis toujours en contact avec avec certains joueurs de goodgame je parle avec baldours ça m'arrive de parler avec mailleurs c'est avec dim aussi avec elle qui jouent de starcraft aussi mais au global on se finalement se voit plus tant que ça et on partage moins de choses mais bien j'ai bien vu que mailleurs c'est dim ils étaient toujours dans la compétition à cs avec des des prac des tournois et tout à l'ancienne quoi c'est cool ça faisait combien de temps que tu n'avais pas suivi un event cs ça faisait comment tu t'es pas intéressé vraiment à la scène cs ce que tu as fait des postes depuis arena online en gros il ya pendant très longtemps je me suis plus du tout intéressé à counter strike en fait et c'est revenu petit à petit et là je suis allé ça faisait longtemps que j'étais pas allé à des tournois spécifiquement counter strike mais il ya 15 jours maintenant je crois j'étais à leipzig pour le premier événement de rima copane de l'année mais j'ai plus passé du temps dans le business center que dans la zone de tournois ou dans les gradins mais j'ai quand même visité on m'a visité backstage je suis allé voir et tout comment c'était le la scène et tout c'est super classe même pour un événement comme dream à copane qui est même pas le top tir maintenant qui est un peu en dessous au niveau international ça reste c'est super impressionnant la prod et puis mais j'ai quand même pas trop senti le côté counter strike comme je disais j'étais plus à l'autre bout de l'événement par les business là en venant à e-league je me suis retrouvé vraiment avec les journalistes counter strike dans la salle de presse counter strike juste à côté des joueurs en fait qui même y passer parfois dans la salle de presse et du coup déjà j'ai revu des vieilles têtes par exemple le manager de mousse ou des mecs qui bossent avec astralis en fait c'est des mecs que moi je connaissais il y a 15 ans et que donc c'est déjà c'est rigolo de les recroiser et puis de se retrouver dans cette ambiance justement de tension de counter strike de joueurs super doué difficile à coacher est ce que la chimie va être là est ce qu'il ya des bonnes ententes est ce que tous ces trucs là c'est pas ça me fait ça me fait vraiment triper c'est super cool de retrouver ça dans le cadre de e-league qui est super bien produite quoi est ce que tu as eu la chance de voir un peu les infrastructures de d'e-league est ce que tu pourrais donner des grosses vraiment grosses différences avec ce que tu as pu connaître chez game one par exemple ouais par rapport à game one ou même enfin si je devais faire une espèce d'échelle de ce que j'ai connu dans la production audiovisuelle lié à counter strike par game one je dois le dire c'est tout en bas c'était pas du direct c'était vraiment cet effet avec peu de moyens au final on voyait par exemple les commentateurs donc c'était julien telouk et moi on n'était pas filmé on sait que de la voix off mais c'est déjà très très bien faut souvenir que c'était à presque 10 ans maintenant c'était en 2007 2008 ensuite geogaming déjà c'est un niveau de production qui est supérieur parce que c'est du live donc j'ai bien l'habitude des productions gaming c'est du live donc déjà ce voilà on filme les on filme les commentateurs donc déjà c'est différent mais alors là il ligue ben c'est simple c'est turner et ils mettent des moyens qui sont je pense comparable à ce qu'ils font pour la nba par exemple il faut savoir que turner c'est eux qui produisent le site nba.com déjà ensuite la plupart des contenus sur nba.com en fait c'est turner donc les gens qui font e league qui les produisent moi personnellement mon émission de sport favorite dans le monde entier de c'est une émission qui s'appelle inside the nba qui est produit par turner et que d'ailleurs j'ai cité ça comme référence sur gaming il y a déjà cinq six ans et là les gens qui travaillent sur e league sont les gens qui font inside the nba c'est le même staff technique c'est un studio qui ressemble énormément donc ouais j'ai pu voir les infrastructures et j'ai pu voir comment c'est fait et c'est exceptionnellement bien fait quoi c'est les transitions les éclairages la taille du studio tout est très très impressionnant je trouve est ce qu'on peut dire que c'est la première fois que tu vois un tel équipement dans l'e sport ouais clairement c'est j'ai énormément de respect je parlais de dreamac tout à l'heure et j'ai énormément de respect pour ce que font les acteurs historiques de l'e sport en plus j'ai connu depuis longtemps je les ai vu grandir et je trouvais exceptionnel comme je disais dreamac le backstage c'est très très impressionnant déjà tout le nombre de personnes qui a le matériel et quand on pense aux interactions que les gens doivent avoir entre eux dans ce dans ces coulisses c'est vraiment c'est une machine de fou déjà mais là on a atteint quelque chose encore supérieur quand même encore supérieur tu parlais la différence entre live et vod donc vod ce que tu faisais chez arena online est ce que justement c'est pas le truc que j'avais remarqué donc j'ai fait un article sur la car je pense que vous l'avez vu où je t'ai déjà contacté là dessus ou en fait on se rendait compte que le fait que ça soit en vod ça vous permettait d'avoir de mettre beaucoup plus de plus value sur sur la vidéo donc on avait déjà en 2007 des instant trip fin des replays voilà des sortes d'analyses est ce que c'est pas quelque chose finalement qui manque maintenant à counter strike on a envie toujours de faire du live du live du live et on n'a pas beaucoup de vod ou justement pour expérimenter plus de plus value quel est ton regard là dessus ouais effectivement faire du live c'est ça rend difficile le côté on va montrer des ralentis on va montrer la bonne action qui s'est passé à juste 30 secondes pour quelqu'un qui a un peu l'habitude de la production live ben c'est évident que c'est très dur de faire ça en fait du coup il ya les seuls qui peuvent faire ça se le permettre c'est les tournois top tier internationaux ou à dreamac leipzig ils avaient aussi ils pouvaient faire ça mais typiquement ça veut dire qu'ils ont trois personnes sur le truc juste pour sélectionner les bons moments les couper en un temps record et les pouvoir les rediffuser les balancer dans le flux et tout donc c'est ouais c'est très compliqué mais en même temps et du coup la vod de ce point de vue là c'est un on gagne quelque chose mais aussi moi je pense que l'émotion du live l'émotion du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer tout simplement je pense qu'elle est tellement puissante que je comprends qu'aujourd'hui les gens misent essentiellement sur le live clairement parce que enfin c'est vrai que cette partie du live tout est donc comme tu dis inattendu et tout ça qui rend la chose excitante mais est ce qu'on pourrait pas ce travail que depuis arena 9 en fait on a plus de de tournoi sur ce même format c'est à dire qu'on les équipes se réunissaient un soir jouer et ensuite on diffusait en post prod plus tard pour enfin est ce que vraiment ça serait pas quelque chose de possible moi je pense que ça permettrait justement de trouver de nouveaux outils de travailler plus c'est vrai qu'au final on a même même e-league alors oui la production est millimétrée c'est vachement beau et tout mais en soit pour comprendre le jeu il n'y a pas vraiment d'outil en plus il n'y a pas dire c'est pas une production il n'y a pas une plus value énorme comparé aux autres streams tu vois donc est ce que c'est vraiment je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment d'avoir de ce contenu post production même sur des matchs tu vois mais tu penses vraiment que la con la partie live alors même évidemment si il faut pas spoiler le score avant des trucs comme ça tu vois mais tu penses vraiment que la partie live joue un rôle vraiment ultra primordial quoi ouais je pense et et en plus aujourd'hui enfin déjà si tu veux un tournant en vod c'est ça veut dire qu'il faut que les joueurs et qu'ils diffusent en vod faut que personne ne diffuse les résultats c'est à dire que chaque personne incluse dans la prod potentiellement peu peut spoiler peut se polier en fait donc déjà c'est risqué ensuite avec tout ce qui se passe en live sur counter strike aujourd'hui je pense que c'est difficile de trouver une place et on après pour eux par rapport à tu vois la plus value en prod l'explication du jeu etc en fait si tu regardes la nba y'a pas tant de d'explications que ça en fait il pourrait y en avoir tu vois je suis sûr que des coachs des gens vraiment passionnés de basket quand on regarde l'nba ils se disent ah j'aimerais bien avoir plus de tableaux à l'écran et tout qui explique quelle stratégie a été mise en mais finalement alors ils le font un petit peu mais ça reste quand même limité et moi je pense que je pense que c'est pas une clé en fait de la qualité d'un broadcast ça va être une clé encore une fois pour une frange de passionné dont je fais partie dont tu fais partie dont sans doute pas mal de 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 lecteurs de vacarme font partie mais pour vraiment attirer plus de monde dans counter strike je pense pas que ce soit la clé en fait je pense que c'est au jeu aux joueurs aux parties aux matches d'être intéressant en eux mêmes en fait tu vois d'être de fournir des bons moments de counter strike des games comme on a vu hier avec des des nail biters comme ils disent en anglais des trucs super serrés où tu sais vraiment pas qui va gagner jusqu'à la fin et puis les mecs qui jouent pour leur survie dans le tournoi pour moi le l'intérêt doit d'abord venir de là en fait et vient déjà de là après on peut reprendre ton argument et dire ça serait pour attirer ben justement des casu mais pas donc les éléments de plus value en post production c'est pas forcément des statistiques détaillées tu vois ça pourrait être je sais pas je pensais par exemple avant un match du major une vidéo qui explique en fait qu'est ce que c'est les barres à droite ou à gauche ce que ces trucs de vie tu vois genre plus les trucs les règles de counter strike tu vois enfin un major donc on va on va on bat des niveaux c'est intégré dans le jeu donc sur les 10 millions de joueurs par mois il n'y en a pas beaucoup 20 il y en a certainement beaucoup mais c'est pas la majorité qui vont sur htv tous les jours qui suivent des matchs tous les jours tu vois donc j'avais plus ça dans cet esprit en fait plus à tirer du casu en expliquant ce au final même un major comme je t'ai dit ben on a on a aucune clé pour comprendre vraiment ce qui se passe vraiment à l'écran quoi alors que je pense sur un truc du nba il ya un timer et il ya le nombre de scores et puis voilà pas grand chose en plus quoi ouais déjà il ya moins d'infos dans le sport classique à moins de data tout simplement que dans les jeux vidéos et ensuite effectivement le basket moi j'ai toujours quand les gens me disent mais l'isport moi je comprends pas les règles je leur dis ouais vous tu sais moi quand j'étais petit je comprenais pas les règles du tennis je comprenais pas pourquoi j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi deux mecs se lancer une balle au dessus d'un filet et des fois il s'arrêtait de le faire et pourquoi des fois il y en avait un il élevé les bras et pas l'autre tu vois j'ai vraiment mis longtemps à comprendre qu'il y avait une histoire que la balle fallait qu'elle tombe dans les lignes mais des fois elle tombe dans les lignes mais c'est pas bon quand même parce que c'est les lignes du double tu vois enfin tous ces trucs là en fait c'est ça fait partie de notre culture et donc c'est évident effectivement pour counter strike ça n'est pas pour tout le monde et peut-être que counter strike ouais il mériterait ça effectivement je suis d'accord avec toi d'ailleurs ça c'est un truc que faisait arena online toutes les émissions d'arena online et commencer à commencer par une explication et ouais ou peut-être qui sera intéressant ce serait si on va dans ce sens là tu vois ce serait de faire des historiques des équipes un peu genre faire une petite vidéo présentation sk voilà sk aujourd'hui c'est cinq brésiliens mais sk c'est aussi un nom qui a 15 ans 20 ans presque même il doit avoir pas long de 20 ans parce que je pense qu'ils sont nés sur quake voilà donc ben 20 ans cette année oh putain merde mais ouais tu vois peut-être que ça voilà ces trucs là il y aura des choses intéressantes mais pour ce qui est on va dire de l'analyse tactique du match en live je pense pas qu'ils aient besoin d'aller aussi loin que ça même je vais vous donner mon avis à moi de mec qui mate du cs mais moins qu'avant qui suis plus à fond dans cs comme avant moi je trouve qu'il ya trop d'analyses desks dans cs trop fait trop de blabla d'analyse je trouve ça bien que dans ce major il y ait moins d'analystes que parfois on envoie c'est cool les analystes mais quand il ya tous ces matchs tout ce qui se passe et tout moi je pense que déjà les matchs en eux mêmes c'est c'est bien assez par contre des sujets à côté qui introduisent le truc ouais carrément c'est vrai qu'arène online suite à l'article même avant j'ai plein de potes qui ont découvert cs grâce à ça en fait est-ce que toi c'est le genre de retour c'est vrai qu'on a eu un débat un peu en interne c'est la carme est ce que vraiment et rna on a vraiment eu un impact sur une mission on peut parler un peu d'une génération à rennes online enfin moi en tout cas c'est ce que je pense vu de mon vécu en fait tu vois mais ça reste un petit échantillon qu'est ce que tu en penses de toi est ce que vraiment tu penses qu'il ya une génération un peu à rennes online de gens qui ont découvert via cette émission quoi je m'étais jamais vraiment demandé ça en fait alors j'en ai eu un en fait je m'étais jamais demandé ça mais un jour il n'y a pas si longtemps je suis passé chez game one ça devait être il ya un an j'ai vu julien teluk et il m'a dit hey tu sais que gothaga il s'est mis à l'esport parce qu'il regardait arena online et donc je sais pas si c'est vrai je connais à peine gothaga tu vois je vais déjà serrer la main mais voilà mais peut-être que oui peut-être tu vois moi ce que alors vous allez peut-être vous dire il est humble le mec et tout mais en fait je vais pas être humble du tout moi ce que je me dis c'est que dans cs il ya une génération gg aujourd'hui une génération à une génération enfin en gros moi je pense qu'on a posé des bases de cs en france tu vois et on gagnait pas tant que ça au final comparé à ce que envy ou tu vois ou même ce qu'ils ont gagné à csgo après ou tu vois et mais je pense qu'on a j'espère qu'à l'époque en fait on a su créer une dynamique en fait mais avant de faire un online en fait peut-être qu'arena online y a participé mais juste en mettant de la passion de l'énergie en essayant de faire un truc sérieux ça va peut-être c'est peut-être pour ça qu'à un moment la scène fr a été aussi forte à un moment j'ai voulu me dire ça parce que quand j'ai vu comment cs exploser il ya quelques années en fait ma première réaction ça a été d'être jaloux il faut que je le dise ouais ma première même première action genre épidermique tu vois c'était de me dire mais putain moi je voulais ça moi il ya dix ans pourquoi je l'avais pourquoi je l'ai pas eu tu vois alors j'ai mis tout je voulais que ce soit comme ça tu vois et mais nous on n'avait pas twitch pas twitter pas youtube pas tu y avait rien pas facebook et du coup ma première action ça a été de me dire ça et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ça se trouve ces mecs on les a inspirés voilà c'est ça mais à red online je peut-être que ça m'a inspiré en particulier ouais je sais pas alors justement est ce que ouais donc ce que c'est un peu une sorte de grand regret c'est une sorte de je suis arrivé trop tôt un moment où c'était c'est beaucoup plus dur quoi bah ouais à ce moment là c'est ce que je me suis dit là quand je disais que j'étais jaloux c'est vraiment ce que je me suis dit mais après je me suis je me suis raisonné en fait bon bah moi c'était mon chemin c'est mon parcours j'étais là ce moment là et aujourd'hui je peux faire d'autres choses comme créer un site comme gamme aux locaux et en fait si j'avais pas fait toutes les années dans l'esport avant j'aurais jamais jamais eu cette idée qui aujourd'hui fonctionne bien je suis très content de faire gamme aux locaux c'est un plaisir donc en fait je me dis chacun joue son rôle dans l'histoire quoi et du coup c'est très bien que il y ait des équipes françaises qui cartonnent que que le truc est monté de dingue et moi je fais mon truc aujourd'hui et voilà et il n'y a pas si longtemps j'ai vu une interview de d'im touquet sur a sur timaha.com et à un moment il lui a posé exactement la question que je me posais ouais genre lui il répond ça lui ressemble plus et il dit quoi il dit ouais c'est clair que niveau cash prize j'ai eu un moment j'ai eu l'impression que j'étais 10 ou 12 ans trop tôt quoi tu vois surtout que moi je me dis j'aurais bien aimé avoir ça mais alors les joueurs parce que c'est eux en fait c'est pour eux que ça aurait eu le plus de différence quoi c'est à dire que je pense que les gg s'ils avaient les moyens d'aujourd'hui et l'argent qu'il y a aujourd'hui bah ils seraient très très à l'aise dans la vie quoi tu vois alors qu'à l'époque on galérait surtout quoi alors la transition tu parlais de gamo loco donc c'est pourquoi tu es là aujourd'hui est ce que tu peux présenter un peu ton site et ce qui représente un peu ton nouveau projet quoi ouais gamo loco donc c'est un site qui mesure les audiences et qui publie les audiences de twitch azubu et hitbox donc autant dire essentiellement twitch et on a commencé à en fait à récupérer les datas il ya 28 mois donc là voilà on est on continue d'agréger des datas tous les jours et après on les rend disponibles sur gamo loco.com donc il ya une partie gratuite il ya une partie payante c'est un site qui s'adresse essentiellement aux professionnels de l'e sport l'idée de gamo loco c'est de fournir une structure dont le marché de l'e sport a besoin et qui va qui permet aux professionnels en fait de savoir où y mettre les pieds et ou alors ça c'est pour ceux qui veulent prospecter par exemple admettons je suis une marque ou un investisseur et tout le monde me dit ce qui est le cas aujourd'hui wallis sport il faut en faire mais quelle est la taille de l'e sport combien de gens qui regardent quel est vraiment le véritable impact auquel je peux m'attendre quels sont les événements les plus regardés les jeux les plus regardés les chaînes les plus regardés en france en allemagne en fait les sur gamme loco on peut obtenir des réponses à toutes ces questions donc en tant que professionnel c'est super utile et donc on s'est concentré sur cela c'est à dire vendre à des professionnels en gros depuis 28 mois là juste aujourd'hui on a annoncé notre première étude donc pour la première fois on va sortir un document qui va agréger plein de chiffres et des analyses donc liés aux chiffres qui sont sur notre site c'est une étude qui se concentre sur fifa parce que fifa donc c'est aujourd'hui vous avez peut-être remarqué c'est un sujet super chaud dans l'e sport et nous notre objectif avec cette étude c'est un peu d'aider tous les gens qui s'intéressent à fifa en tant que plateforme e-sportive les aider à comprendre quelle est la taille de fifa comment il a évolué récemment et ce qu'ils peuvent en attendre en fait donc ça voilà c'est tout un tout un pan de notre travail qui est pour le pour le business on va dire pour les professionnels et là depuis quelques mois on avait même plus que ça on a des projets de fait de production d'highlights lié à la data et là on a commencé voilà la mise en production on a commencé à travailler avec des nouveaux ingénieurs une nouvelle équipe d'ingénieurs qui sont en train de développer le la solution technique quoi tout simplement l'idée de ces highlights en fait les highlights lié à la data qu'est ce que ça qu'est ce que je veux dire par là en gros on regarde l'audience pendant un match counter strike comment elle évolue on garde l'activité du chat pendant le même match et à partir de la combinaison des data d'audience et d'activité du chat on va pouvoir dire à tel moment il s'est passé un truc de dingue à tel moment il s'est passé un truc de dingue à tel moment il s'est passé un truc encore plus dingue bon là il s'est rien passé et donc on va pouvoir en fait repérer les meilleurs moments pour les highlights qui est un enfin quand on veut choper des highlights c'est ça toujours le plus dur en fait c'est de repérer quand ces moments arrivent alors c'est ça qui est fascinant chez les entrepreneurs comme toi c'est comment tu as eu l'idée d'abord de gamme au loco et ensuite de cette production de highlight le gamme au loco c'est né de beaucoup de frustration en fait donc moi je fais un moi je rêvais d'e sport en 1999 je me disais car il y aurait déjà à la nba des jeux vidéo un jour donc ça fait très longtemps et c'est en gros c'est une très très grosse partie de ma vie je dirais que c'est même pas un choix l'e sport pour moi en fait c'était une évidence j'avais pas j'avais pas le choix et bref c'était un peu chiant mais c'était cool en même temps enfin voilà et donc quand on a commencé à me demander mon avis professionnellement en tant que consultant au début des années 2010 parce que ubisoft commençait à s'intéresser au truc et d'autres j'étais super content au départ et après j'ai été très vite dégoûté en fait parce qu'ils voulaient rien entendre ils voulaient rien comprendre ils avaient leur façon de faire et en fait c'est pas un hasard si les jeux esport il y en a très peu et s'ils sont pas sortis de la grosse industrie des jeux vidéo l'industrie du triple a c'est parce que c'est une façon très particulière de penser les jeux de les faire de les faire vivre après leur sortie et donc moi j'étais très frustré parce que je me heurtais à des gens qui ne qui n'arrivaient pas à comprendre le phénomène et je me suis rendu compte qu'avoir des chiffres ça aiderait énormément en fait ça aiderait énormément à faire comprendre que oui ben league of legend sur twitch et en tant qu'ils se portent ça écrase tout et ça c'est très très dur à faire comprendre un éditeur de jeu la plupart des éditeurs de jeu quand ils voient les stats de gamme au loco leur première action c'est vous vous trompez c'est leur première action parce qu'ils ne peuvent pas qu'on ils peuvent pas imaginer que il ya des jeux qui marchent mieux que les leurs en fait et alors c'est des jeux là ça on parle d'un autre type de jeu league of legend c'est un jeu gratuit ça s'achète pas en boîte mais bref donc en gros en tant que consultant j'étais tellement frustré que je me suis dit il faut un site et je sais que ça va servir à beaucoup de gens qui mesurent ces chiffres et qu'il est publié c'est vraiment ce qui m'a donné le l'envie de faire gamme aux locaux autre chose c'est que à l'époque j'ai repéré que par exemple call of duty c'était black ops 2 à l'époque 2012 c'était pas de bêtises ils cartonnaient de fous en audience et je voulais pouvoir aussi analyser ça mais pour ça il fallait ben stocker là les chiffres quelque part pour pouvoir les comparer les repos les regarder par la suite les comparer à d'autres et tout donc voilà c'est c'est ça qui m'a amené à vouloir faire gamme aux locaux alors là où je vois un intérêt aussi dans dans la sauvegarde et comme tu fais le traquage de de stade twitch c'est aussi un peu c'est vrai qu'on a maintenant il ya une espèce c'est tellement dans la hype l'esport qu'on arrive à faire des comparaisons du style la finale de league of legend c'est plus vu que la nba ou etc non mais c'est vraiment c'est vraiment un truc qui arrive maintenant et c'est tous les médias mainstream sautent dessus et alors moi je vois ça comme ultra contre-productif parce que ça crée de la spéculation sur rien en fait comment tu vois ça est ce que c'est quoi ton regard sur ce phénomène un peu c'est que c'est un peu dangereux en fait je suis d'accord avec toi cette spéculation c'est pas bon parce que en fait nous on sait que c'est pas le cas que non league of legend n'est pas aussi gros que la nba est loin de là déjà déjà que tout monde se rassure enfin même regarde les trucs en face si la nba c'était aussi gros que league of legend tous les joueurs il aurait en ferrari aujourd'hui enfin et enfin le league sport ce serait pas ce que c'est on serait pas en train de dire ouah il ya une chaîne américaine qui s'est intéressé à nous non 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 ça ferait déjà très longtemps une autre façon de le voir c'est que la nba juste la nba c'est 2500 matchs par an 2500 matchs sur huit mois même pas par an sur huit mois 2500 matchs dans des salles de vingt mille personnes elles sont pas tout le temps remplies mais je pense que tu vois le temps remplissage doit être en tout à moyenne c'est du 75% donc ça veut dire que la nba c'est 2500 matchs avec 15 mille personnes à chaque fois en live sur place alors que nous dans l'e sport quand on fait un événement à 10 mille personnes c'est un gros événement et je veux dire on sait qu'il a lieu quoi c'est pas cinq fois par semaine donc peut-être que l'e sport remplissant salle dans l'année de 15 mille personnes et encore si on compte l'asie et tout je suis même pas sûr mais ce que je veux dire c'est que les gens ils confondent explosion de l'e sport le fait que c'est en train de monter avec une vitesse folle et le fait que soit déjà arrivé tout en haut mais en fait non c'est juste qu'il ya une grosse grosse montagne et on sait que l'e sport on va dire à la puissance pour la montée cette montagne est arrivé tout en haut moi je pense que l'e sport finira par développe dépasser la nba ou même pas de plus précis je pense qu'en fait les deux vont venir par fusionner c'est à dire qu'on va avoir des sports en réalité augmenté suite voir pokémon go ce que ça peut créer un pokémon go avec un vrai gameplay auquel on peut jouer un jeu tous les jours pendant des années ben moi je pense qu'un jour les lebron james de demain ils en fait ils joueront plus au basket ils joueront un sport qui sera nouveau qui sera en réalité augmentée où sera aussi important d'être physiquement fort qu'intelligent dans le jeu moi c'est voilà c'est comme ça que je vois le truc mais ce que je veux dire c'est que donc l'e sport va arriver là mais on en est loin et heureusement et le problème de ces gens qui veulent faire croire que l'e sport dépasse déjà l'nba c'est que ce qu'ils vont générer c'est un faux intérêt en fait et un intérêt j'ai envie de dire synthétique et cet intérêt synthétique chez les milliardaires les millionnaires qui vont un jour se rendre compte que on leur avait raconté des conneries ça va se transformer en rejet en fait et c'est ça le problème en fait des bulles spéculatives etc mais c'est pas du tout bon pour le développement de l'e sport c'est bon à court terme c'est bon pour les quelques mecs qui vont tirer du blé au moment de la bulle parce qu'ils ont carotté des gens en fait tout simplement mais après une fois que ces mecs seront fait caroté ils vont se retourner ils vont faire wow allez vous faire foutre tu vois et c'est tout le monde qui va en pas dire alors avec Gameau Loco t'as déjà des clients des gros clients est-ce que je sais pas tu peux en dévoiler quelques-uns ou juste bah qui utilisent Gameau Loco ouais on a les plus gros éditeurs de jeux du monde globalement on a aussi on a aussi bon ils m'ont dit que je pouvais le dire donc on a aussi la NBA qui est client de Gameau Loco donc pour moi enfin encore une fois je suis un très très gros fan de NBA avant d'être un fan d'e sport j'étais allé voir Michael Jordan jouer à Chicago quand j'avais 16 ans enfin c'est vraiment et ben ça m'a fait super plaisir donc c'est bien Gameau Loco ça fonctionne et il faut que ça fonctionne mieux pour le futur quoi et est-ce que t'as pu avoir l'occasion d'échanger avec eux ? est-ce que justement pour remonter sur la question précédente ces marques un peu non endémiques à l'e sport est-ce que t'as eu des retours en mode ah mais c'est pas du tout ce qu'on croyait au niveau stat on pensait que c'était un truc de fou et au final non quoi enfin ou pas autant quoi un petit peu un petit peu mais j'ai pas senti chez ces gens l'envie d'abandonner je pense qu'ils pensent tous que l'e sport c'est l'avenir je pense qu'ils veulent tous continuer mais ils se rendent compte tous aussi de la taille du truc c'est à dire oui l'e sport c'est gros mais c'est pas si gros en fait si tu compares au sport professionnel c'est pas si gros au sport professionnel leader tu vois c'est très très loin de l'NBA c'est très 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 loin du foot mais c'est sans doute déjà à peu près aussi populaire que le hand tu vois en France c'est pas mal déjà tu vois un peu moins je pense populaire que le hand parce que là on arrête pas d'être champion du monde et tout donc ça fait monter mais c'est quelque chose qui ressemble pareil ici tu peux comparer une audience de e-league sur Twitch c'est comparable à un match de NHL sauf que quand je dis e-league c'est le major donc là je compare le major e-league donc peut-être le tour dans le counter-strike le plus regardé ever avec un match de NHL de saison régulière donc comme il y en a des milliers tous les ans donc et en plus quand je compare au match de NHL c'est sur le territoire américain le match de NHL alors que le major e-league sur Twitch c'est une audience internationale donc même là on est encore loin derrière la NHL qui est loin d'être la plus grosse ligue américaine sportive mais c'est quand même déjà un truc de ouf que ce soit comparable à la NHL en fait tu vois c'est ça le truc moi ce que je pense qui t'a décevoir un peu les fans de counter-strike c'est qu'en fait l'e-sport va vraiment exploser avec des nouveaux jeux en fait comme League of Legends a largement fait augmenter l'audience de l'e-sport je pense que le vrai développement de l'audience de l'e-sport va passer par des nouveaux jeux et je pense pas que counter-strike sera le jeu leader de l'e-sport dans 10 ans par exemple parce que c'est vrai qu'au final là ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un nouveau jeu on a League of Legends je sais pas c'est quoi 2011, 2010, 2011 on a CSGO 2012 mais c'est vrai que depuis on n'a pas on a peut-être Airstone mais même Overwatch bon même si je crois que t'as un avis un peu différent là-dessus mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment un nouveau jeu qui arrive donc moi justement je pense que les jeux auraient plus tendance à se pérenniser et justement ce serait des éditeurs qui continueraient leur vision e-sport sur les jeux donc une vision un peu plus de long terme et puis même l'histoire nous montre quand même que les jeux e-sport ont une durée de vie forcément plus longue que les jeux one shot non clairement et comme tu l'as fait remarquer il n'y a pas eu beaucoup de jeux dans l'e-sport nouveau ce qui fait que l'e-sport depuis 18 mois n'a pas vraiment grandi en fait effectivement le dernier burst on va dire c'est Airstone si on considère que c'est de l'e-sport moi je considère qu'Airstone c'est une plateforme d'e-sport même si c'est aussi un jeu avec du hasard et tout après le débat de est-ce que Airstone c'est vraiment de l'e-sport et tout en vrai moi je m'en fiche un peu c'est comme dans le hip-hop les débats sur le rap c'était mieux avant ça c'est pas du rap sauf que c'est un phénomène culturel c'est toujours comme ça en fait les gens qui le sont appropriés ils estiment que tout ce qui est nouveau et qui arrive et qui vient pas d'eux n'est pas valable en fait mais ce que je pense et c'est un sujet qui me passionne c'est que ce qui drive la croissance de l'e-sport ce sont les jeux en fait c'est à dire que en gros au tout début il y avait Quake et Warcraft 2 et puis avec Quake 3 et Starcraft qui sont sortis quasiment en même temps et Counter Strike on a eu une explosion donc ça c'est arrivé quasiment Starcraft et Counter Strike sont sortis à moins d'un an d'écart et c'est ça qui a fait grandir l'e-sport à l'époque c'est qu'en fait des jeux plus accessibles et plus cool sont sortis et on donnait l'envie à plus de gens d'y passer du temps tous les jours de faire de la compétition d'aller des tournois, d'organiser des tournois, de créer des sites pour en parler etc et donc ça c'était en 1998-99 ensuite l'e-sport en gros il a vécu sur ces jeux pendant quelques années et après pour moi il y a eu une chute au milieu des années 2000 notamment parce qu'il n'y avait pas de nouveaux jeux en fait c'était déjà le problème c'est à dire qu'à mon avis bon j'ai peut-être énervé des gens ici là sur Vacarm mais pour moi c'est sûr c'est largement moins bien qu'1.6 et parce que Valve ne sait pas pourquoi Counter Strike c'est bien Counter Strike ça a été créé par un génie ensuite ça a été racheté par Valve et Valve pour moi n'a jamais vraiment su ce qui faisait que Counter Strike c'était vraiment stylé en fait juste ils ont un truc énorme dans les mains ils essayent de pas trop faire des conneries avec donc bon Source pour moi c'était un échec et la scène a baissé à l'époque et en gros la scène e-sport elle a re-explosé en 2010 parce que en octobre 2009 est sorti League of Legends et parce que Starcraft 2 est sorti en 2010 aussi elle a donné beaucoup d'espoir et a donné beaucoup d'envie et le truc c'est que bah depuis 2010 l'e-sport n'a pas vraiment grandi en fait c'est à dire qu'en gros l'e-sport ça grandit avec League of Legends mais maintenant que League of Legends a 100 millions de joueurs et que League of Legends sur Twitch ça prend 1 ou 2% par an en ce moment bah c'est déjà énorme parce qu'ils sont premiers de tellement loin mais en gros il faut des jeux qui vont amener plus de gens dans l'e-sport si on veut que le phénomène globalement se développe et on les a pas vraiment eu Blizzard s'est planté avec Heroes of the Storm avec Overwatch pour moi c'est je dis pas que Overwatch va mourir demain mais c'est pas du tout une explosion parce qu'en fait pour moi avec Overwatch ce que Blizzard a montré c'est qu'ils comprennent pas vraiment comment ils ont fait des jeux e-sport à part le passé en fait et qu'ils sont enfin il y a plein de petits problèmes à mes yeux bien au-delà du problème d'un l'absence d'un mode spec ou quoi il y a plein de problèmes de game design en fait mais donc Blizzard qui a eu ses échecs plus ou moins répétés heureusement qu'ils ont fait Hearthstone pour eux et pour la scène e-sport parce que s'il n'y avait pas Hearthstone en 2014 ouais l'e-sport en fait aurait peut-être même un peu baissé en fait depuis ces dernières années et alors moi je vais là je vais peut-être faire sauter des gens au plafond aussi mais moi je pense que c'est le truc qui va faire ré-exploser l'e-sport là qui va lui faire passer une nouvelle étape c'est Clash Royale en fait et moi je pense que Clash Royale c'est c'est un jeu qui est dingue pour l'e-sport parce qu'il est à la fois très profond et très dur à maîtriser lifetime to master clairement mais en même temps ben mon neveu de 10 ans il adore Clash Royale et je peux y jouer avec lui et quand je lui dis qu'il y a des tournats de Clash Royale il n'en croit pas ses oreilles quoi et je vois le nombre de mecs qui regardent des vidéos sur Youtube le jour où ces gens ils vont comprendre et ça commence à arriver Clash Royale ils me commencent à comprendre qu'ils ont un potentiel de l'e-sport le jour où ces mecs là vont comprendre qu'il y a des tournats qu'ils peuvent les regarder en live et tout mais les audiences qui sont déjà pas mal elles vont je pense qu'elles vont exploser après il y a bon Clash Royale c'est parce que si c'est un jeu mobile je suppose que si c'était un stand-alone que sur ordinateur ça aurait été quand même plus limité non ? enfin je pense que ouais si clairement dans le côté jeu mobile il y a le côté candy crush moi je suis un joueur super hardcore c'est à dire que ben ouais j'ai jamais joué à Uncharted de ma vie par exemple j'ai jamais joué à God of War en gros j'ai joué à 5 jeux depuis 15 ans quoi toujours les mêmes et ben pour moi Clash Royale c'est le premier jeu qui est sur mobile qui permet ça en fait d'y jouer tous les jours kiffer et en même temps comme il est sur mobile oui c'est accessible comme Candy Crush c'est à dire c'est du tap c'est con comme la lune en fait la mécanique de base ça rend le truc très puissant après il y a un autre aspect moi qui m'intéresse beaucoup avec le jeu sur mobile c'est qu'on peut jouer de n'importe où on n'est pas obligé de rester assis derrière un écran moi c'est un truc avec lequel j'ai de plus en plus de mal rester assis derrière un écran et donc Clash Royale j'aime bien ça aussi parce que tu peux jouer de n'importe où n'importe quand tu peux même en tant que producteur d'événements e-sport ou voilà chez Eogaming moi je ne produis pas les événements mais souvent je suis juste à côté du producteur j'essaie de trouver des sponsors et tout me dire que je peux organiser un tournoi de Clash Royale où je veux c'est un truc de ouf même dans un lieu tu vois ce que je veux dire je peux passer un deal avec McDo par exemple et je dis à McDo je vais organiser un tournoi de Clash Royale chez toi je vais faire venir le monde chez toi et en termes de business ça aussi c'est super cool ok alors pour revenir un peu sur côté stat donc avec tes connaissances avec Gameoloco c'est vrai qu'il y a un phénomène aussi c'est qu'on a l'impression que CSGO en France c'est pas aussi fou que ça ce que ça peut être à l'international je m'explique c'est l'exemple contraire par exemple de Call of Duty qui est un phénomène vachement franco-français et bon américain aussi mais c'est vrai que CSGO ça a eu du mal à vraiment exposer en France les audiences de stream voilà on a des Allemands qui font des streams à 10k la Pologne ça monte à 40k l'Ukraine aussi alors que la population en termes c'est assez comparable donc est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois avec tes stats et comment tu l'expliquerais toi même si c'est une question qui je pense mérite vraiment un sujet à lui tout seul quoi ouais ouais j'ai bien remarqué et j'avais jamais fait le rapprochement en fait Call of Duty beaucoup regardé par la communauté française par rapport au reste du monde par rapport au reste de l'Europe surtout parce que je pense qu'aux US ça marche bien Call of Duty et Counter Strike c'est effectivement le contraire et j'avais jamais fait le rapprochement mais je connais pas mal les deux phénomènes et je me suis intéressé pas mal aux deux phénomènes ce qui est encore plus rigolo c'est que maintenant que tu le dis en fait je me rends compte que ACS on fait pas tant d'audience que ça en France alors que bon 2016 c'était un peu moins bien mais globalement les équipes françaises sont parmi les toutes meilleures du monde il y a un moment où pour la France c'était peut-être la meilleure nation du monde à Counter Strike et pourtant ils ne faisaient pas d'audience alors que de l'autre côté à Call of Duty il y a d'énormes audiences alors que les français ne sont pas si forts au niveau international et c'est tellement je pense même que c'est connu à l'étranger c'est à dire que les organisateurs de tour d'un Call of Duty allemand ou anglais ils savent que quand Vitality joue ça fait énorme d'audience même si Vitality au final ils gagnent rarement les événements ils ont rarement gagné les événements européens ils font des top 8 des top 16 top 12 mais ils ne sont pas tout tout en haut donc déjà premier constat on peut voir que ce n'est pas la qualité des résultats qui est le principal facteur après il y a d'autres facteurs tu parlais de la Pologne tout à l'heure en Pologne il y a un streamer qui s'appelle Isaku Isaku c'est le streamer polonais c'est peut-être un des plus gros streamers individuels au monde il a des audiences qui peuvent être comparables parfois presque à Lyric ou Summit 1G qui sont les plus gros streamers américains alors qu'il ne parle que en polonais c'est un truc de dingue donc lui il a une dynamique derrière lui qui peut être comparable à celle de Domingo en France un peu mais plus grand il doit avoir 2 ou 3 fois plus d'audience que Domingo qui a déjà énormément d'audience et donc Isaku quand il fait du CS des fois lui tout seul il fait monter le truc à 30 000 quoi sans diffuser une compète pro et donc quand il diffuse les compètes pro ça peut vraiment exploser si tu veux là rapidement qu'est-ce que je me dis je me dis que c'est lié à la structure de la scène en fait typiquement est-ce qu'il y a des gens dans la scène qui vont faire monter le jeu qui vont vraiment s'investir sur le jeu en tant que streamer en tant que diffuseur en fait et est-ce qu'ils ont du talent et à quel point ils s'y mettent tu vois ce qui a fait en France une des raisons on va peut-être dire de la popularité de League of Legends en France une des raisons mais certaines des raisons on va dire c'est d'un côté la dynamique qu'il y a eu avec O Gaming TV tu vois avant qu'il y ait les LCS et tout avec O Gaming on produisait déjà des tournois qui avaient vraiment beaucoup de succès on pouvait remplir des salles parisiennes mais ça ça commence parce que des mecs en France ont envie de le faire et se donnent les moyens de le faire et c'est pas facile du tout de faire ça surtout il y a encore moins il y a 5-6 ans tu vois et peut-être qu'il a manqué un peu de ça à CS en fait ce que je vois là c'est que les audiences CS par exemple elles sont en train de monter en France là je pense que le major il a fait vraiment des très belles audiences et je pense que c'est le fruit d'un travail que CND il a commencé sur O Gaming peut-être même que vous aviez commencé on a eu l'occasion de discuter que vous aviez commencé avant sur d'autres chaînes et vous savez peut-être un peu moins pris et tout mais pour moi c'est le fruit d'un travail qui fait petit à petit un rendez-vous secret il y a un public qui s'habitue qui se dit ah là-bas il y a un truc pour moi il est bien les gens ils traitent bien le jeu ils sont sympas ils passent des bons moments et cette dynamique elle est encore plus forte en France toujours par rapport à Starcraft 2 Starcraft 2 à un moment en France c'était un cinquième de l'audience mondiale du jeu et c'est parce que Ponfetude Ponfetude ils étaient tellement forts pour faire kiffer le monde avec ce jeu ils étaient tellement passionnés ils avaient tellement envie que ça a créé une dynamique en fait qui est indépendante de la qualité du jeu je pense que c'est ça le truc il y a plein de facteurs un autre facteur encore c'est qu'en France on a un problème avec le terrorisme très récemment on a un problème avec des gens qui tuent d'autres gens dans Paris avec des AK-40 et du coup le débat qui pour moi est préhistorique de la violence dans les jeux vidéo est redevenu centrale par exemple il y a des gens sur Pixel Le Monde ils refusent de parler de Counter-Strike parce que pour eux c'est mal de parler d'un jeu avec des AK-47 moi je trouve que c'est terrible de faire ça parce qu'en fait en tant que journaliste de jeux vidéo tu cautionnes la position de famille de France et tu dis oui je reconnais qu'il ne faut pas parler de Counter-Strike qui a un jeu avec des AK-47 dedans ça peut créer de la violence dans le monde réel donc pour moi c'est très grave de dire ça en fait c'est un gros problème mais le fait est que les gens le disent et c'est la position de médias officiels comme Le Monde donc c'est plein de choses qui font que Counter-Strike n'est pas aidé en France aujourd'hui mais encore une fois la dynamique qu'il y a en ce moment sur gaming avec CND et toute son équipe c'est quelque chose de super encourageant je trouve je ne sais pas je ne sais pas si tu peux nous donner la stat ou je ne sais même pas si tu l'as est-ce que tu peux nous dire à peu près si tu devais faire une hiérarchie des jeux en France CSGO est-ce que tu as un classement une position comparée sur la France bonne je vais essayer de te le faire mes deux têtes parce que j'ai jamais vraiment regardé moi le plus gros jeu en France c'est League of Legends easy le deuxième jeu en France déjà c'est une très bonne question ça doit sans doute être Starcraft 2 sous l'impulsion de gaming tu vois ah non le deuxième jeu en France excusez-moi c'est Hurston c'est Hurston c'est sûr voilà j'ai jamais été très impliqué dans Hurston mais j'ai beaucoup de respect pour Hurston mais je pense que c'est Hurston et alors je vais vous dire aujourd'hui le troisième jeu en France en audience c'est Clash Royale il y a des mecs qui montent à 20 000 des francophones pas un français un suisse Farse Attack il est monté à 21 000 specs sur YouTube Gaming et ça se passe beaucoup sur YouTube Gaming un peu sur Twitch aussi sur Twitch Clash Royale est 35ème jeu et donc c'est déjà de très très loin le jeu mobile qui a le plus de succès de Vainglory derrière même si Vainglory monte aussi mais ça reste tout petit à côté mais je pense que s'il y avait sur Gamaloko les stats de YouTube Gaming je pense que Clash Royale serait top 5 je pense qu'il est plus regardé qu'Overwatch à mon avis et déjà aujourd'hui du coup en France je pense que c'est le troisième jeu ensuite le quatrième ça doit être Counter-Strike et ensuite il doit y avoir Clash Royale pas Clash Royale Overwatch voilà je pense que c'est ça le top 5 français aujourd'hui est-ce que t'as est-ce que t'as une analyse un regard est-ce que même t'es un peu craintif de l'arrivée justement des TV généralistes des vraies chaînes de télé sur l'e-sport dont TBS parce que forcément c'est des stats que tu ne peux pas avoir est-ce que t'es craintif même pour ton business même carrément pour l'e-sport je suis pas craintif du tout je pense qu'il y a des gens dans la télé qui vont faire des conneries et qui vont arriver en disant je vais vous montrer ce que c'est la vie et puis ils vont faire de la merde mais je pense aussi qu'il y a des gens qui vont faire des choses exceptionnelles qui vont comprendre comment par qu'il vous prend des choses faire des trucs de ouf comme il ligue donc voilà après par rapport à Gamoloko oui mais inquiet non c'est pas le mot parce que depuis le début je sais bien que enfin si Gamoloko ça pouvait devenir une espèce de médiamétrie de Nielsen ce serait top mais depuis le début je suis conscient qu'il y a plein 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 d'obstacles c'est super déjà d'avoir les stats de Twitch mais au delà de la télé j'ai pas les stats de YouTube Gaming j'ai pas les stats de Facebook Live qui va devenir majeur donc j'ai pas les stats des plateformes de streaming chinoise donc avec Gamoloko je peux donner des indications le site il est utile à plein de titres mais il est déjà limité aussi à plein de titres et je suis préparé à ce que dans l'avenir Gamoloko ne soit plus comment dire on dirait on dirait relevant en anglais mais ouais exactement je me dis que ça peut très très bien arriver alors peut-être aussi que le contrat arrivera peut-être que dans deux ans on aura les stats de YouTube Gaming les stats de Facebook peut-être qu'on sera une référence encore plus qu'on l'est maintenant je sais pas en fait et on va faire de notre mieux alors une dernière question donc à 15 ans tu voyais déjà la NBA arriver sur l'esport c'était un peu cette fusion donc là c'est vrai qu'on a des franchises qui commencent à racheter des équipes des équipes d'esport donc là tu vois ma question arriver est-ce que tu as une prévision prophétique à nous faire je sais pas même sur les 5 prochaines années est-ce que c'est vrai qu'on sait qu'une année en esport c'est 10 ans dans la vraie vie quasiment ouais je voyais pas vraiment que la NBA elle est arrivée là justement enfin pour moi c'est magique ce qui se passe aujourd'hui parce que je me disais un jour il y aura la NBA des jeux vidéo mais plutôt dans le sens quand j'ai vu Starcraft et Battle.net la première fois je me suis dit il va y avoir des Michael Jordan de ce truc des mecs si j'avais aimé le foot j'aurais dit des Michel Platini ou des Zidane c'est-à-dire des mecs qui sont doués surentraînés trop forts qui vont devenir des idoles des références des gens qu'on a envie d'émuler ou de battre et maintenant que ce soit la NBA qui s'y attaque en premier là ça m'a un peu ça m'a balayé mais dans le bon sens du terme c'est incroyable et quand on y pense la NBA c'est peut-être le truc le plus proche effectivement de l'e-sport déjà il y a beaucoup de joueurs qui ont des pseudos en fait ce que je veux dire c'est que la NBA joue un max sur l'imaginaire c'est c'est vraiment le côté les dieux grecs qui s'affrontent sur un terrain de basket ils ont des physiques hors du commun ils font 2m10 ils font 130kg mais ils sautent à 1m50 du sol et ils se rendent dedans c'est des armoires à glace ultra mobile c'est un peu comme des dieux en fait et du coup l'e-sport c'est proche de ça en fait je pense que c'est pour ça aussi peut-être que la NBA l'a compris mais je ne m'attendais pas à ce que la NBA soit les premiers à faire des moves mais pour le coup alors moi ça me réjouit après le futur c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que le futur de l'e-sport c'est une pratique qui ne sera pas où on ne sera pas assis c'est une pratique où on va utiliser tout notre corps Starcraft, LOL, etc. les MOBA ne vont pas disparaître mais il va y avoir des jeux qui vont se développer qui vont demander d'utiliser notre corps et je pense que un des gros défauts de l'e-sport c'est qu'il n'y a pas le spectacle des corps on l'oublie mais ce qui est stylé au tennis, au basket, au foot c'est qu'on voit des gens bouger et on les reconnait un mec qui aime vraiment le foot tu lui montres la silhouette de Messi en train de dribbler et 100 fois sur 100 il saura te dire c'est lui et moi tu me montres Michael Jordan et je te dis oui ça c'est Michael Jordan qui se déplace ça c'est Charles Barclay et en fait on n'a pas ça dans l'e-sport et je pense que c'est un manque majeur on n'a que les têtes des mecs au final dans CS on a un truc un peu spécial c'est qu'on peut un peu reconnaître les styles comment ils vivent comment ils se déplacent et tout mais CS c'est le premier c'est le seul jeu qui amène ça en fait tu vois Overwatch un peu mais ouais ouais mais ça reste mais ça reste c'est pas des choses signature oui bien sûr mais ça reste des choses de l'ordre du cérébral en fait c'est à dire tu reconnais un build order c'est que tu reconnais une stratégie dans un match de foot un match de basket il y a une dimension du spectacle qui est liée à la danse un peu tu vois c'est des corps qui bougent des mecs qui sautent des mecs qui se déplacent des mecs qui ont des appuis plus ou moins lourds plus ou moins tu vois rapides ils sautent plus ou moins haut ils ont plus ou moins de contrôle de leur corps en l'air tu vois et toutes ces données là en fait n'existent pas dans l'e-sport et je pense que c'est quelque chose qui ferme le spectacle à beaucoup de gens en fait du coup moi je pense vraiment que l'avenir comme je disais tout à l'heure en fait c'est mais l'avenir à long terme tu vois c'est des gens qui vont jouer à des jeux en réalité augmentée ou en VR mais bon je crois plutôt à la réalité augmentée et qui vont courir dans le monde réel parce que quelque chose dans le jeu dans la réalité augmentée va leur donner vraiment la motivation de le faire tu vois et je dis ça j'étais à la Villette cet été j'ai vu des mouvements de foule de 1000 personnes sur Pokémon Go des mecs qui tapent un sprint à 1000 parce qu'il y a Pikachu qui apparaît l'autre bout du parc c'est à la fois flippant et à la fois impressionnant tu vois le phénomène surtout ça c'était 15 jours après l'attentat de Nice c'était vers le 15 août j'ai vu 1000 personnes courir d'un coup ma première réaction c'était de piper et après je me suis dit ah mais non c'est les mecs qui jouent à Pokémon Go ils sont là tous les jours et du coup je pense qu'il y a énormément de puissance là dedans et quand des vrais game designers vont s'attaquer au truc des mecs qui sont capables de designer un Clash Royale ou un League of Legends ils vont mettre une vraie rejouabilité là dedans je pense que ça va devenir quelque chose de très très puissant et donc bon alors juste je revendais là dessus donc Counter Strike ça serait un peu selon toi un peu condamné ou alors on assisterait comme dans le sport en général c'est à dire on a des sports plus je sais pas qui s'adressent juste à une partie de la population des seniors quasiment est-ce que je sais pas Counter Strike serait un jeu niche dans ce phénomène e-sport plus global selon toi ou ça serait vraiment condamné en mode voilà non pour moi ce sera un jeu niche en fait et après peut-être qu'à terme ça pourrait être condamné mais après ça dépend à quel horizon on regarde mais c'est comme quand aujourd'hui les gens me demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver Starcraft 2 et moi j'ai envie de leur dire en vérité pour moi les MOBA c'est une évolution des jeux à l'RTS donc déjà en termes d'évolution t'as des jeux qui placent un peu le même genre de personnes mais qui sont archi plus séduisants que les RTS donc c'est les MOBA et maintenant en plus t'as Clash Royale et Clash Royale ça plaît aux mecs qui aiment les RTS donc en gros tu t'appelles Starcraft 2 en fait tu te bats contre le futur tu vois ce que je veux dire tu te bats contre l'évolution donc je pense Starcraft 2 au bout d'un moment tu vois je vois pas ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de trucs nouveaux dans le gameplay et du coup CS pour moi ça va être la même chose mais beaucoup plus lentement parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus populaire mais je pense qu'à terme CS finira oui par fade out à quelle vitesse je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait sauver CS pour moi ce serait que le jeu évolue vraiment en termes de game design mais le problème c'est que quand je regarde le Reddit et j'y passe pas mal de temps de Global Offensive en fait je vois les alatolais de la communauté qui font flipper tout le monde et ils empêchent toute forme d'évolution en fait ils sont très très durs ils sont très vocaux et moi je pense que et Starcraft il y a la même chose c'est à dire que Starcraft il faut le sauver mais en même temps les gens qui aiment vraiment Starcraft ils ne veulent pas que ça change du coup qu'est-ce qu'on fait et les développeurs ils ont peur de ça c'est à dire qu'un développeur une fois qu'il a 10 millions de joueurs sur CS si quand il annonce un truc il a l'impression que 75% des gens vont lui cracher à la figure bah il va pas le faire donc du coup c'est l'immobilisme un des trucs qui fait Clash Royale ça cartonne de fou c'est qu'il n'y avait pas de communauté Clash Royale avant et du coup Supercell il se lâche et du coup il y a une créativité dans ce jeu c'est un rythme d'update il y a un rythme d'update une créativité qui est dingue en fait tu vois et moi je trouve que CS il tente rien quoi dans CS tu vois et je pense que ça c'est un problème bon bah je pense que sur ces belles paroles on va se quitter là dessus bah je vais te laisser un dernier mot si t'as des quelque chose à dire à la communauté c'est maintenant bah déjà merci à vous et merci merci et merci à vous d'avoir regardé et et long via c'est merci à vous Sous-titrage ST' 501